Bon, on peut y aller ? On peut y aller ? C'est bon ? Voilà, donc je voudrais vous remercier d'abord les journalistes Vous remercier de votre présence massive à ce point de presse Et je voudrais préciser que c'est un point de presse Je vais lire la déclaration en français Et ensuite, madame la vice-présidente du groupe parlementaire Adjidjar Mergan va traduire ça en Wolof Et ensuite, nous allons prendre congé Pour que chacun puisse continuer à faire son travail Je voudrais d'abord remercier tout le monde Remercier mes collègues qui sont là Pour venir assister à ce point de presse du groupe parlementaire Benno Bokoyaka Honorable collègue Mesdames, Messieurs les journalistes Permettez-moi, au nom de tous mes collègues Membres du groupe parlementaire Benno Bokoyaka De saluer votre présence massive Pour tenir informé l'opinion nationale et internationale Sur l'actualité parlementaire au Sénégal Et ses développements Nos collègues du groupe parlementaire Yéhu Askanwi On crut devoir se substituer au premier ministre En violent honteusement le principe sacro-saint De la séparation des pouvoirs exhortant ce dernier C'est-à-dire le premier ministre De ne pas satisfaire son obligation De faire sa déclaration de politique générale Moment important de débat démocratique Conformément à l'article 55 de notre charte fondamentale C'est-à-dire la constitution Socle de l'éthique Et la courtoisie républicaine Dans les relations entre l'institution parlementaire Et le gouvernement Comme de tradition La déclaration de politique générale Est un acte fondamental Majeur dans les relations Entre les institutions exécutives Et législatives Elle permet au chef du gouvernement Nouvellement nommé De venir présenter à l'Assemblée nationale Incarnation de la souveraineté du peuple Son programme de gouvernement Ainsi que ses priorités Ce grand moment de la vie politique nationale Et la consécration d'un dialogue démocratique Dans le seul intérêt De nos populations Et constitue un marqueur important Dans le contrôle parlementaire Elle est aussi l'expression D'une belle marque de respect A l'égard du peuple sénégalais Représenté par ses députés Qui saisissent cette opportunité Pour comprendre et enrichir Aux besoins Les orientations et les actions Que le gouvernement Sur l'impulsion De son nouveau Premier ministre En tant mené au service De nos populations Hélas C'est dramatique De constater Que des députés Supposés représenter le peuple Essayent par des subterfuges Grotesques D'exhonorer le chef du gouvernement D'un tel exercice Qui renforce l'exigence De transparence Consolite la vitalité Démocratique Et matérialise L'attachement Du gouvernement Et de son chef A l'état de droit Et aux valeurs républicaines Les tristes porteurs De cette invite A la forfaiture Invoquent le règlement intérieur De l'Assemblée nationale Qu'ils qualifient de faux Fervent totalement Ils ont fermé totalement Les yeux sur l'article 55 De la Constitution Qui stipule très clairement Après sa nomination Le Premier ministre Fait sa déclaration De politique générale On n'a pas à dire Peu Ou bien doit Mais on dit fait C'est une exonction De la Constitution La sorte fondamentale Devant l'Assemblée nationale Cette déclaration Est suivie D'un débat Qui peut à la demande Du Premier ministre Donner lieu A un vote de confiance Le prétexte D'un faux règlement intérieur Ou d'un vide juridique Sur les délais De la déclaration De politique générale Est simplement fallacieux Et indéfendable Pour des raisons Si après Que je vais énumérer D'abord La disposition constitutionnelle S'impose Au Premier ministre Obligatoire En l'absence De délais exprès C'est le délai raisonnable Meilleur délai Qui s'applique La jurisprudence Du Conseil constitutionnel Sur l'organisation De l'élection présidentielle En mars Est là Vous tous vous étiez là On a fait les interprétations En disant oui Délai de rigueur Et on a dit Meilleur délai Et c'est là Que le président de la république A fixé Une date même Plus proche Que celle fixée Par le Conseil constitutionnel Mais aujourd'hui Le Premier ministre Se dit Lui il va pas faire ça La pratique parlementaire C'est à dire La coutume parlementaire Le propre de toutes Les assemblées parlementaires Doit s'appliquer En l'espèce Les députés de Yéhu Askanoui Ont assisté A la DPG De l'ex premier ministre Amounouba Sans aucune réserve Celui-ci avait même été Évité Par l'être De procéder A sa DPG Le 2 décembre 2022 L'actuel ministre De l'éducation Abdou Rahman Diouf Avait écrit De l'enseignement supérieur Avait écrit une lettre Pour éviter Que le premier ministre Puisse venir A l'Assemblée nationale Donc vous avez fait Dieu Il est juste Les députés De Yéhu Askanoui Avaient introduit Une motion de censure Contre l'ex-PM Amounouba Sur la base crueusement Du même règlement intérieur Argué de faux On peut considérer Ils ont fait Donc usage de faux Au regard de ce qui précède Les textes constitutionnels Et leurs dérivés Doivent toujours s'interpréter Dans le sens du renforcement De la démocratie Et de la courtoisie républicaine En avoir tout esprit De malice Et de mauvaise foi Mais il faut le dire Et le constater Avec regret Que nos collègues De Yéhu Askanoui Sont de très mauvaise foi C'est la preuve Au regard De ce qui précède Et en considération Des argustis Des députés De Yéhu Askanoui Il reste évident Que ceux-ci sont simplement En mission commandée Pour éviter Pour éviter Au premier ministre Ousmane Sonko Probablement Le dépôt D'une motion De censure Par la majorité parlementaire C'est la preuve D'une absence De courage politique Adossée A une stratégie De fuite En avant Cette débandate Honteuse Et injustifiée Ne sera pas cautionnée Par la majorité parlementaire Qui exige Et je dis bien Nous exigeons La présence Du premier ministre Pour faire sa déclaration De politique générale Sauf à vouloir S'inscrire Personnellement Dans une logique De défiance Des institutions Démocratiques Comme à ses habitudes D'opposants Je rappelle Que le premier ministre Lui-même Ousmane Sonko En conseil des ministres Du 5 juin 2024 Vous pouvez lire encore Le communiqué Il avait dit C'est lui-même Qui annonçait Je le cite Les préparatifs De sa déclaration De politique générale Devant l'Assemblée nationale Prévue au cours Des prochaines semaines C'est lui-même Qu'il a dit Consigné dans le communiqué Du conseil des ministres Du 5 juin Vous pouvez vérifier ça Les députés De Sonko N'avaient certainement Pas accordé Leur violon Avec le commanditaire De ce scandale Point de presse Parce qu'il faut le dire Ils ont arrêté D'être des députés De la République Ni des députés Mais c'est des députés De Sonko Du premier ministre En tout état de cause Les députés du Sénégal Que nous sommes En adéquation Avec tous les autres Collègues Avec qui nous partageons Les valeurs Démocratiques Et républicaines Prenons l'opinion Nationale Et internationale A témoin En rappelant Solennellement A M. Ousmane Sonko Son obligation De respecter Son devoir constitutionnel De se présenter Courageusement Devant Les représentants Du peuple Pour décliner Sa déclaration De politique générale S'il en a bien sûr Parce qu'on ne sait même pas S'il en a Parce que comme le projet N'existe pas Peut-être Il n'y a pas de DBG Que nous Députés du Sénégal Considérerons Tout dérobate Comme une forfaiture Et en tirerons Toutes les conséquences De droit Je dis bien Nous allons en tirer Toutes les conséquences De droit Appelons le président De l'Assemblée nationale A engager Sans délai Une clarification De la situation Avec le pouvoir Exécutif Afin D'obtenir Communication De la date Fixée Pour la déclaration De politique générale Utiliserons Je dis bien Enfin Utiliserons Toutes les ressources Légales Et constitutionnelles Sans aucune Faiblesse Pour répondre au mépris Par le mépris La défiance Par la défiance Je voudrais Terminer Par dire Que tout à l'heure Nous avons vu Que M. le Premier ministre Ousmane Sonko A fait un texte Pour répondre A son député Par rapport à une lettre Que lui avait adressée Mais face à ce qui apparaît Par une volonté délibérée A se soustraire De la règle constitutionnelle De responsabilité Du gouvernement Devant l'Assemblée nationale Le groupe Parlementaire Benno Bokayakar Que je préside A enclenché Une réflexion De réforme Tendant A supprimer Les articles Qui permet au président De la République De dissoudre L'Assemblée nationale Mais aussi L'Assemblée nationale Qui va déposer Une motion de censure Devant le gouvernement Et ceci Va régler Définitivement La séparation étanche Des pouvoirs Je vous remercie Applaudissements 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 Voilà Je donne la parole à Ma collègue C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti